Be careful ! Et du coup, c'est parti, on continue. On doit activer les caméras de sécurité. Ça fait du bien de ne plus entendre parler là derrière. Alors que vois-tu Bruce ? Je dois descendre là, maintenant. J'ai besoin de parler avec toi, en fait. Quelque chose s'est passé. Quelque chose... Quelque chose... Quelque chose... Quelque chose... C'est bon ? Moi ? Oh, oui, je suis bien. Oh, tu veux dire parce que cette... «Penguin » ? Ils m'entendent dans un quartier, jusqu'à la débatte commence. Pour ma propre protection, ils ont dit. Un petit peu d'un coup, si vous me demandez. Eh, regarde, Bruce... Je ne voulais pas faire ça sur le téléphone, mais... Mes conseillers me disent que je dois... Que je dois... ...distance de toi. Aux tout ce qu'on a fait avec votre famille. Ils sont peur que ce n'est pas un bon optique. Je comprends. C'est le mot humain, mais on va parler après. Je suis heureux que tu le vois. Ce qui avec les allégations dans la presse, et maintenant ce qu'on a fait avec Falcone, tu es un liabilité. Mais c'est la chose, Bruce. Sans ton argent... Je suis mort dans la bouche. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je dois vous garder à m'aider. Je peux vous mettre en place. Je peux vous mettre en place. Mais vous et moi, nous savons la vérité sur notre amie. Je vais vous mettre en place. 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 je peux vous mettre en place sur votre argent, Bruce ? Bien sûr, copain ! Qu'est-ce qu'il suffit de sauver Gotham, c'est ce que nous voulions. Je vous soutiendrai toujours Harvey. Merci Bruce, merci. Vous ne savez pas combien cela signifie à moi. À Gotham. Je suis désolé Bruce, la personne de la make-up est ici. Je pense qu'elle a besoin de mettre sur ma face. J'espère que vous pouvez toujours regarder le débat quelque part. Ne importe ce que je dois dire aujourd'hui, soumettez. Tu es toujours mon ami. Coucou JP, comment vas-tu ? J'y crois pas une seule seconde que c'est calme. Je ne suis pas un héros. Je suis pas un héros. Euh... Comment ça rame ? Ta sécurité a été compromisée. J'ai des patrols sur tous les portes. Tu devrais vérifier sur eux. J'ai gardé cette robe si je t'étais toi. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle était partie de cette robberie à l'office de la maire. C'est vraiment ? Tu vas-tu tirer cette mort ? Nous sommes tous sur le même côté, Jim. Tu devrais pas revenir pour m'écouter. Alpha Patrol, viens. C'est... C'est... C'est un incident... ... dans la bar. C'est mort. C'est une sorte de cage. Je ne peux pas être dans ça. C'est pas que j'ai besoin de votre aide ou quelque chose, mais vous avez ma back. Je pensais que je devrais remercier le favori. Tu sais, comme... Tu as gratté ma back, j'ai coupé des gens. Tu ne m'as pas payé. C'est ce que j'ai eu. Et ils disent que la chivalry est mort. Je n'ai rien de mes hommes sur le terrain ne répondent. C'est suffisant de attendre. Nous allons entrer. Alpha, tu lisais ? Non, tu n'as pas heureux que je suis ici ? Allez, on y va. Tu as une bonne chance que ma team SWAT, pour aller dans là tranquillement. Nous sommes sérieusement sous-fondés à la GCPD. Ça me semble comme un vote pour la mort, lieutenant. Hop là ! Et euh... Bah écoute, oui, c'est bien passé, JP. C'est difficile de parler avec tout ce bleu à l'autre. C'est une débatte importante pour ces deux candidats. Et euh... Bonne fête à toi. Et si tu ne fêtes rien, bah bonne fin d'année. Bonne fête à toi. Et si tu ne fêtes rien, bah bonne fin d'année. Kaboom ! Oh non, ils sont tous mourus ! Les deux, les deux, les gents, comme vous l'avez dit, il y a eu une change à ce programme de l'année. La première ordre de business, FIREING THE MORTERATER ! Ça devait arriver. Je ne veux pas être un débatte, mais ces débatteurs ? Je ne veux pas leurs chances. Oh, ils n'ont pas des problèmes. Si on est rapide et décisive, personne n'a pas à mourir. Si tu le dis, mais les Penguins jouent pour les gardes. Les fanatiques toujours le font. Tu vas bien ? Fais de là ! Fais de là ! Fais de là ! Les gars sont armés à la tête ! Alors, juste une petite pause, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Mais je crois que le gros costaud, alors je ne sais pas trop qui c'est, exactement comme personnage, mais le gros costaud, il ne passe pas par la porte, mais il ne s'est pas baissé pour passer par la porte, et je crois qu'une partie de son crâne est passée à travers. C'est juste un détail, on s'en fout, hein. Mais à un seul coup, ça m'a fait rien. Ayant moi-même des problèmes avec les portes, j'avoue que ça m'a fait rien. Enfin, sourire, en tout cas. Intérieurement. Peut-être que ça ne s'est pas vu. Je trouve ça rigolo. Alors, je peux les examiner. À quoi d'as je pourrais l'associer, lui ? Bon, on va l'associer tout simplement avec ça. C'est sympa ce genre de présentation, mais euh... Je vais prendre le pied de caméra tout simplement parce que je ne veux pas abîmer l'écran. Pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? Donc, on va essayer de faire un résumé très rapide de ce qui se passe. Harvey Dent est candidat pour la mairie. Euh... Bruce Wayne soutient Harvey Dent et, euh... Et lui passe du fric. Pour soutenir sa campagne. Voilà. Euh... Sauf que voilà, problème, euh... Gros soucis. Une révélation tombe. La famille Wayne, donc les parents de Bruce Wayne, Thomas et, euh... Martha, je ne sais plus comment ils s'appellent exactement, mais bon. Les deux, Quick, ils étaient de mèche avec la mafia. En tout cas, c'est ce qui semble... Ça semble être le cas. Donc, euh... Forcément, Bruce Wayne pas content. Et, euh... Et Harvey Dent est en train de s'éloigner un petit peu. Alors qu'au début, il préférait rester à côté de nous. Mais bon, c'est en train de se décaler un petit peu. Il préfère prendre ses distances selon le montant de l'argent. Bon. C'est normal. Je juge ça comme étant normal. Et donc, euh... Le jeu s'était ouvert sur... Je raconte très mal les histoires des cinémanes. Je suis perdu. Je suis perdu de me rappeler tous les événements. Mais du coup, il y a des morceaux qui me reviennent du jeu. Donc, on avait affronté Catwoman au dernier moment. On s'est rendu compte... Enfin, au tout début du jeu. On s'est rendu compte qu'en fait, Catwoman, c'est Selina Kyle qui est en couple avec Harvey Dent. Sauf que là, il vient d'avoir un combat dans un bar. Et du coup, on s'est quand même pas mal rapproché avec Selina, donc Catwoman. Sauf qu'on a décidé de ne pas l'embrasser parce que quand même, ça ne le fait pas. Elle est avec Dent. Ensuite, il y a eu quoi ? Donc, on a appris que le pingouin, c'est l'ancien pote, le pote d'enfance de Bruce. Donc, Oswald Cobot-Pot, qui parle de révolution, etc. Et euh... Oui. Ils sont ensemble. Et dans l'histoire, en tout cas. Et du coup, en fait, à la fin de l'épisode 1, nous avons capturé Falcone. Et on voulait avoir un maximum de preuves. On s'est rendu compte que le vol de produits chimiques n'était pas de Falcone, mais du pingouin. Le pingouin a donc utilisé le produit chimique pour droguer une des flics. Pendant que nous étions en train d'interroger, en quelque sorte, Falcone. Et du coup, le flic a tué Falcone. Et du coup, on est en train d'enquêter sur tout ce qui se passe. On découvre que c'est le pingouin. Donc, Oswald Cobot-Pot qui est au centre de tout ça. Et là, il y a le débat qui est en train d'avoir lieu entre eux. Ah bon ? Attends. C'est juste pour le délire, ça, je pense, quand même. Bref. Et euh... Bah, ouais. Et du coup... C'est vrai que c'est bien pensé. Par rapport à Batman vs Superman, d'ailleurs. Bref. Et du coup, le... Le truc, c'est que... Actuellement, il est censé y avoir le débat entre Dent et Hill. Hill qui est le maire corrompu. Qui apparemment a travaillé avec les parents de Bruce Wayne et Falcone. Bref, voilà. J'ai essayé de te résumer à peu près. Mais c'est pas très, très... Comment dire ? Stable comme explication. On reprend. C'est parti. J'espère quand même t'en avoir expliqué un minimum. Et là, du coup, on est en train d'aller jusqu'à la... La salle où il y a le débat. Euh... Donc, on va l'associer. On va l'associer à quoi ? Euh... La porte, j'ai évité. Parce que j'aimerais bien éviter qu'elle s'ouvre. Mais la table, ça peut être pratique. En espérant que ça ne blessera personne. D'accord, c'est... Mais j'avoue que c'était bien pensé. Sur le coup, on sait jamais, hein. Il peut se passer des choses. Hop là, on avance. On prend le machin. Et kaboum. Ça doit faire mal, quand même, hein. Maybe next time. Libéré, délibéré. Je vous remercie, frères et frères de Gotham. Vous n'avez rien à peur. Nous sommes les enfants de l'Arcad. Nous sommes ici pour finir la masquerade. Et exposer la corruption et la rue dans votre ville. Pour trop longtemps, Les gens comme votre estimeur, ont fait profiter de la maladie de l'innoisseur. Aujourd'hui, nous nous montrerons la vérité. C'est spirale de contrôle. Ils n'ont pas d'une idée de la personne derrière la masque. Si c'est bien, ils sont smart. Si quelqu'un d'autre a sa place d'une main, On peut prendre les mains des chiens. C'est ce que tu veux faire. C'est quoi du coup ce truc ? C'est quoi du coup ce truc ? C'est quoi du coup ce truc ? Oh lui c'est le mort. Ok par là, on y va. Qu'est ce qu'il va dire Dent ? Il y a quelque chose d'un peu plus agréable quand même Dent. Je vais pas trop avancer que ça coupe le dialogue. Bonne nuit celtes, repose toi bien encore une fois et puis prends soin de toi. Bon courage pour demain et à la prochaine. Bisous Kalino. Et merci beaucoup d'être passé. Ce plaisir. Je pense que ton père est mort. C'est quoi ? Subject 9. Esther Cobblepot. Vous avez été déclaré criminellement incroyable. Et vous avez commis à l'Arkham indéfinitement. C'est un ward de l'histoire. Please ! Je vais te vendre. Please ne fais pas ça. Vous avez votre chance. Vous devriez avoir fait le deal que nous offrions. Donne le drôme. Thomas, nous sommes amis. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Oh bah sympa. Oh bah mes avulences. C'est... N'importe quoi. Aïe. Qui c'est qui a donné l'heure d'y aller ? Préter. Préter. Trimpe 딴�ier. Mais il est pas cool Attendez j'essaie de vous lire Mais c'est quoi ce Batman ? Bah c'est particulier en fait j'ai l'impression C'est la vision Telltale de Batman Pas forcément la meilleure Comparé à Arkham City, Arkham Asylum etc Quoique je raccadrais toujours je pense Une préférence pour Arkham Asylum Peut-être qu'on se le refera un jour Il a tout cassé Alors là c'est là Y'a pas les couleurs Mais je comprends rien Mais reste concentré espèce de kiwi Et voilà N'importe quoi Ça va faire mal non ? Ça va faire mal non ? Where's your mate Bruce Wayne ? Your biggest supporter ? And he didn't even turn up ? Batman ! The revolution's already started ! It's too late to join ! Ouais C'est pas ce qu'il allait faire Elle nous demande de choisir entre machin et bidule, on va sauverver. C'est notre pote à la base. Et celui-là, elle est censée se capable de se débrouiller toute seule. Ça me fait chier, mais le jeu est comme ça. Vas-y, fuis chéri, on se retrouvera un jour. Sous-titrage ST' 501 Le scandale de la famille continuait à éclater, après la liste de victimes de Thomas Wayne a été débrouillée à la publique. Mr. Wayne. Lieutenant. Il est chance. Il aurait été beaucoup plus pire si le Bat-Man n'ait pas été là. Mais il y a toujours des scurs. Did you see her? Oh, look at the blood. There. Come on, she kind of got far. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. We are the children of Arkham and we have opened in your eyes. Lui, ça aurait pu être l'épouvantail aussi. L'épisode 2, les enfants d'Arkham, terminé. Un double pingouin. Alors, on va pouvoir faire le bilan sur les différents choix que nous avons accomplis et finalement, ça va durer 20 minutes après cet épisode-là. Enfin, en plus, c'est la dernière vidéo, je veux dire. Tu l'ébules. Salut Hugo, comment vas-tu? Bonne fête ou bonne fin d'année à toi, comme tu veux. Avez-vous soulagé Falcon et sa douleur ou l'avez-vous fait souffrir? Moi, je ne suis pas pour faire souffrir les gens, comme 70% de la population apparemment, donc c'est plutôt cool. Le truc, c'est que je me dis que ça doit s'y prendre en compte les gens qui ont refait le jeu pour avoir certains choix. Avez-vous embrasser Selina? Vous et 21,5% des joueurs n'avez pas tenté de embrasser Selina, je te rappelle qu'elle est en couple avec Harvey Dent à la base et qu'on n'est pas censé mélanger travail et plaisir. Quoique ça pourrait être cool, en fait. Mais non. Et puis bon, il y a Vicky Vale. Je crois que dans l'histoire, Batman finit par... Peut-être que c'est seulement la vision du film, je ne sais pas. Mais il me semble que Vicky Vale est au courant de l'histoire de Batman. Je ne sais plus, il y a peut-être une histoire dans ce genre-là. Ça pourrait être intéressant de creuser pour savoir dans les comics comment ça se passe, mais encore une fois, je pense que selon les airs ou les arcs de comics, l'histoire peut complètement changer. Oui, oui, il me semble. Par contre, j'ai vu. Mais pour l'instant, elle est avec Harvey. Quand elle aura quitté Harvey, je veux bien, mais pour l'instant, elle est avec Harvey. Avez-vous rendu visite au maire Hill en tant que Bruce ou en tant que Batman ? J'ai choisi d'y aller en tant que Bruce, ça me paraissait plus simple. Enfin, plus simple, plus logique. Batman n'avait rien à faire avec Hill pour l'instant. De quoi je suis trop lentil ? N'importe quoi. Avez-vous arrêter de soutenir la campagne de Harvey ? 91,2% des joueurs continuent à soutenir la campagne de Harvey et se trouvent ça normal. J'ai déjà expliqué pourquoi. Avez-vous sauvé Elina ou Harvey ? 87,9% des joueurs avaient sauvé Harvey plutôt que Selina. Selina est un personnage de l'ombre. Et c'est vrai que j'ai pas trop pris le temps d'expliquer pourquoi ce choix-là sur la fin. Voilà, Selina est un personnage de l'ombre alors Harvey était la personne à sauver à ce moment-là. Écoute, faut faire ça dans les règles de mon point de vue. Et du coup, du coup, je me suis dit Selina va peut-être prendre des coups. En même temps, elle s'y attendait un peu quelque part, ce qui n'était pas le cas d'Harvey. Harvey a essayé de défendre Il alors que c'est son adversaire. Donc pour moi, il n'a pas de mauvais fond et pour moi, actuellement, c'est celui qui était le plus en danger dans l'histoire. Sachant que Selina a quand même de très très bons réflexes et quand même taillé pour ce genre d'action. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas d'Harvey. Donc du coup, je me dis la personne qui avait le plus d'aide, besoin d'aide à ce moment-là, c'était Harvey. Et après, sentimentalement parlant, je pense que j'aurais plutôt fait le choix de Selina. Surtout quand on sait de base que Harvey Den finira par être le double face. Donc forcément, j'essaie depuis le début de jouer sans partir du principe que Harvey Den finira comme double face. Je ne veux pas partir de ce principe-là. D'en plus que c'est Taytay, il serait bien capable de nous faire une histoire très bizarre pour en tirer des conclusions. et prend des pilules qu'elle monte. Pourquoi ? Le jeu, c'est Batman The Taytay Series. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et je ne veux pas partir de ce principe-là parce qu'à partir de cet instant, le personnage ne sait pas Harvey Dent, enfin, Bruce, Batman, ne savent pas, ne sait pas, puisque finalement, c'est une seule personne, même si on peut les... A la mémoire de Mark Neal, je ne sais pas qui c'est, mais ça a sa mémoire. Et du coup, pour moi, Bruce, comme Batman, ne sait pas si Harvey Dent va changer ou pas. Il a confiance en lui, pour lui, il va se passer des trucs bien et Harvey Dent va changer la face de Gotham, on va dire ça comme ça, le visage de Gotham. Et comme il le dit, c'est bien un nouveau visage de Gotham, donc il est à fond. Donc, dans mon point de vue, Batman devait choisir Harvey. Et ça serait quand même bizarre quand même qu'un elfe engendra Hobbit, mais bon. Alors ça, je ne sais pas, justement, on ne va pas savoir. Bon, on est foutus ! Et voilà, donc c'est pour ça, je ne voulais pas choisir Selina, d'autant plus que pour moi, c'était vraiment celle qui était le moins en danger. Certes, elle était blessée, elle était à terre, elle a pris un coup de shotgun dans l'épaule, mais bon, après elle assume, celle qui se déguise aussi en chat, donc bon. Dans l'épisode suivant, que va-t-il se passer ? Next time on Batman, the Telltale series. Batman save me. And I know this isn't over. Who are these people, Bruce ? Authorities are scrambling. The so-called children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next ? after that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now, they want to decide what your future and this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting ? What do you want from me ? You know what I want. No more hiding, but for anyone. But don't worry, Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce, Bruce ! Dans toutes les librairies, ouais, j'ai horreur de leur pub, bah, je l'ai déjà dit dans... dans... dans l'épisode, enfin dans l'épisode, dans la saison 3 de Walking Dead, ils commencent vraiment à me taper sur le système avec leur pub à chaque fin d'épisode, chaque machin. Là, ça va, c'est cool, c'est de la pub pour les comics, ça me paraît réglo, mais de la pub pour leur épisode, genre Walking Dead, machin, The Wolf Among Us, c'est très agaçant d'en avoir à chaque fin d'épisode. Toujours faire un petit circuit. Je t'avoue que je n'y ai pas touché depuis très longtemps, Trackmania, et je ne l'ai pas réinstallé depuis très très longtemps, du coup. À détruire le... bah, ils se l'adaptent, enfin, ils se le prennent, mais tu vois, regarde quelque part, je crois que Game of Thrones, ça respectait plutôt bien l'ambiance du... enfin, l'histoire de base. Walking Dead, je ne trouve pas ça dégueulasse non plus, ça respecte plutôt bien. Et il y avait quoi d'autre qu'ils ont fait ? The Wolf Among Us, ça marche aussi plutôt bien par rapport à la suite des événements. Parce que je rappelle que The Wolf Among Us se déroule avant les comics, et les comics s'appellent fables. Qu'est-ce qu'il y a dans Jurassic Park ? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait, jamais vu. Retour vers le futur, je n'ai pas trouvé ça dégueulasse, à part le final de l'histoire, qui m'a... voilà, ça m'a pris à la gorge, j'ai trouvé ça dégueulasse. plus pour une raison de couleur, pour ceux qui ont déjà vu la fin, que pour une raison scénaristique. Vraiment. Hein, je... Voilà. Les couleurs, ce n'est pas mon truc tel qu'ils l'ont pensé. Bref. Euh... Bros, bros, be careful. Tu l'as resté... Ouais, mais franchement, j'ai plein de trucs à faire, Hugo, en ce moment, c'est... Voilà. Pour donner un exemple tout court des trucs que j'ai fait dernièrement. Non, j'attends, parce que j'ai promis d'attendre quelqu'un pour le regarder. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ceci. On n'y verra sans doute rien à la lumière, mais... Voilà. En gros, j'ai fait... J'ai commencé à faire mes propres typos pour gagner de l'événement. Donc, ça nécessite de faire des pages et des pages de lettres. J'ai d'ailleurs partagé la première version de la typo. Bon, là, il y a 7 pages de lettres à écrire. La typo que j'ai partagée sur Facebook, on a seulement 2. Même pas, c'est 1 page et demie. Et donc, là, je me fais mes propres typos pour gagner un temps fou parce que sinon, je suis obligé d'écrire tout à la main, de scanner, de retravailler l'image, etc., etc. Alors que là, j'ai une première typo avec laquelle je peux véritablement écrire en live. Enfin, en live ou sur des trucs et tout. Et du coup, j'ai plein, plein de choses à faire demain normalement ou dans les jours qui vont suivre, je reçois ma nouvelle tablette graphique. Donc, ça va engendrer encore plus de travail à accomplir. Il y a les cartes et machin. Il y a les lives. Il y a les vidéos que je tourne aussi. En ce moment, je suis sur Until Done. J'aurais par exemple dû, aujourd'hui, si mes parents n'avaient pas été là une grande partie de la journée, filmer la partie 3. Donc, c'est pas fait. Ça sera fait demain, j'espère. Mais voilà. Donc, je t'avoue que là, pour l'instant, Trackmania, même si ça pourrait me tenter, je ne me mettrai pas dessus pour l'instant. Les deux seuls jeux auxquels je vais me permettre de jouer, je pense, hors live et hors vidéo, pour l'instant, ça va être le jeu que m'a offert sa balanardement. Comment ça s'appelle ? Oxygen Not Include, qui est donc un jeu qui a été développé par ceux qui ont fait dans le Starve. Il me l'a acheté il y a très peu de temps, Cerber, et je suis bien curieux de pouvoir y jouer. Et Civilization VI, quand je vais me coucher, quand il y a mes parents, j'ai fait des parties assez longues. Civilization VI, quand je suis dans mon lit, parce que je peux désormais jouer à Steam dans mon lit, ce qui est plutôt cool. Et du coup, j'avais commencé par Civilization VI, parce que je n'ai vraiment quasiment pas le temps de jouer en dehors des lives et des vidéos qui sont tournées. Donc, voilà. Je vais rester sur deux jeux, je ne vais pas trop m'étaler. Bah après, ouais, garde-toi ça sous le cou, on essaiera à un moment ou un autre de voir ça. C'est Clay, c'est-à-dire ? C'est Clay. Je ne sais pas de quoi tu parles exactement quand tu dis C'est Clay. Euh... Entre nous, qu'est-ce que vous pensez de leur version de Cobblepot ? Ils repréparent des commandes. Non, non, franchement, j'en ai très très peu des commandes en ce moment à accomplir. Non, non, c'est juste que, par exemple, Until Done, tu vois, je prends du temps pour vérifier les... les... où se trouvent les objets, les totems, etc. J'ai du coup, une fois que j'ai à peu près trouvé toutes les infos, je me réentraîne à faire le niveau en une fois, comme ça, d'affilé, avec mes prises de notes. Là, par exemple, j'ai noté que j'avais 18 éléments à récupérer dans la prochaine vidéo. Salut Réza S. Donc ça, c'est noté. Et du coup, demain, il faudra que je m'occupe de faire en une fois le chapitre 2 du jeu. Ensuite, il faudra que je trouve le moment de filmer. Après, il faudra que je fasse les nouvelles typos différentes. Et ça va dépendre après de si j'ai reçu ma tablette ou pas, mais j'ai aussi les cartes à collectionner à faire, etc. Donc je t'avoue qu'actuellement, je suis plus sur les cartes à collectionner que... autant plus que j'ai quelqu'un qui participe, donc des KV qui participent sur Tipeee à hauteur de 5€. Donc il faut absolument que je termine les cartes pour passer une nouvelle commande pour qu'il puisse recevoir la carte unique qui est envoyée à chaque fois qu'une personne soutient sur Tipeee. Ben ouais, non mais si au moins il avait un... Parce que là, finalement, la seule chose qu'il a du pingouin, c'est le masque. C'est quoi cette touffe de cheveux ? Une catastrophe, comme on appelle ça. Faudrait que je passe chez le coiffeur ou je garde les cheveux. Je sais pas, au hasard, on verra bien. Pour l'instant, on s'est gardé. Mais vu qu'il faudrait bien que j'aille voir ma grand-mère, je pense quand même que je passerai chez le coiffeur sinon ça va vraiment pas lui plaire. Non, franchement, j'ai du mal avec ce pingouin. j'ai beaucoup mal avec ce pingouin. Je trouve qu'il n'a rien du pingouin tel que je l'ai connu. J'adore le personnage d'origine en fait, le personnage un peu rond avec le nez comme ça pointu et le chapeau. Je trouve qu'il a un style très particulier et j'ai peur en fait que le pingouin ne devienne jamais le pingouin qu'on connaît dans les autres histoires. Et du coup, pareil, est-ce que le mec c'est le pingouin celui avec le masque ou est-ce que c'est l'équivalent de l'éventail ? Il est juste ordinaire. Ouais, c'est un mec tout à fait normal au sweat cobble pot et je ne sais pas, j'apprécie le style de l'univers de Batman. Je trouve qu'il a quelque chose de très particulier à la fois à la fois réel et irréel en fait. Par exemple, Poison Ivy, on sait très bien que ça n'existerait pas vraiment dans la réalité mais je trouve qu'il a quelque chose de très dark fantasy en quelque sorte et vous savez que j'adore ce style-là. J'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Batman au niveau graphisme, au niveau ambiance et du coup, le voir comme ça, je trouve ça triste. Je trouve que c'est fade en fait de le voir comme ça au sweat cobble pot. Je trouve que c'est vraiment fade. Je n'ai vraiment pas de voir Poison Ivy. Le Joker, du coup, on l'a vu sur les screenshots de la saison 2 de Batman par Taytale. Donc, on a rapidement vu à quoi il ressemble le Joker. Donc, il ressemble à un Joker même si je trouve moins intéressant que graphiquement parlant. Je trouve moins intéressant que ce qu'on a pu voir notamment sur Arkham, la saga Arkham. Mais quand même, il a quand même quelque chose du Joker avec la trépale, les cheveux verts, du maquillage. Mais lui, là, lui, à part le masque, ça me rend triste. Voilà. Bref, on va peut-être couper la rediffusion. Ça fait plus de 20 minutes qu'on parle, je crois. Enfin non, ça ne fait pas plus de 20 minutes, en tout cas plus de 15 minutes, plus d'un quart d'heure. on va peut-être s'arrêter pour ce soir. Comme je vous dis, il y a la révision, la révision, il y a la livraison de la tablette qui va tomber demain, donc je ne voudrais pas non plus me réveiller trop tard. Et il faut encore que j'ai à peu près une à deux heures de trucs à faire encore. Donc, ça va me mener jusqu'à une heure et demi après ce soir. Et le menton, si vous n'oubliez pas, le menton de Joker. Mais oui, mais voilà. Mais tu vois, ça me choque moins quand même parce qu'il y a quand même les éléments le plus, pas les plus importants, mais les éléments caractéristiques. Là, tu vois, pour moi, le pingouin, à part le masque, n'a rien du pingouin. Et le pingouin tel qu'on l'a connu, pour moi, il n'a jamais porté de masque. Il est juste très particulier physiquement. Même le pingouin d'Arkham, tu vois, il n'est pas aussi... Tu vois, le pingouin d'Arkham, il est plus logique. Il est humain et il est logique pour moi. Monster Hunter, je n'ai jamais fait un Monster Hunter dans ma vie. Jamais. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais bon, voilà. On va couper là pour la rediffusion. Et on reprendra le jeu dès que possible. Peut-être ce week-end, on verra bien. Je pense que demain soir, s'il n'y a pas de live l'après-midi, mais je ne pense pas qu'il y aura de live parce que ça va dépendre vraiment de comment j'arrive à m'en sortir avec Until Dawn. Mais il y aura forcément un live demain soir à partir de 21h, sauf problème, comme toujours, avec la suite de The Long Dark. Mais je pense qu'on va couper parce que les gens n'ont pas besoin d'entendre ça dans la rediff. Je suis donc coupé la rediff ici. J'espère que cette rediff vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve en compte à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous et en particulier à Starlink qui, je vous rappelle, m'a offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de camarades qui meurent sur frappes.tjeu.fr ou sur mon blog 803.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Le chalou ! Sous-titrage Société Radio-Canada